Thomas Toucheul risque déjà très très gros. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler de Thomas Toucheul les gars. Mais avant de commencer si tu m'écouvres à travers cette vidéo ici on va parler de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos si c'est pour nous partir. Alors Thomas Toucheul les gars il est vraiment son équipe n'est vraiment pas en forme parce que à part son tout premier match qu'il a gagné face au Borussia Dortmund, à part son tout premier match les gars, Thomas Toucheul est vraiment son jeu, ses résultats sont vraiment mitigés. Il a gagné 4 buts à 2 face au Borussia Dortmund mais après derrière il paye en coupe contre Freiburg et ensuite je pense qu'il gagne en difficulté face à Freiburg. Ensuite il paye en Ligue de champion 3-0 face à City. Ensuite il fait match nul contre Ophinaid. Donc ses résultats ne sont pas vraiment, c'est même mauvais, c'est mauvais, c'est vraiment mauvais les gars. C'est parce que derrière tu as Donne Moune qui participe, si Donne Moune est en plein régime, c'est que Donne Moune est déjà même leader de Bundesliga parce que franchement ce que l'Ouban propose, c'est vraiment déployable, c'est vraiment, c'est vraiment à dire les gars. Olivier Kahn, beaucoup commencent déjà à lui tomber dessus. Est-ce qu'il n'a pas fait une erreur en recrutant Thomas Toucheul? Est-ce qu'il était obligé de prendre, de virer Nagelsmann? On peut se poser la question les gars. On peut vraiment se poser la question. Donc Thomas Toucheul, il est intérêt à gagner ses matchs. Déjà en Ligue des champions, c'est mort parce que je ne vois pas comment ils vont faire pour enlever ses matchs sur City. En LDC, c'est mort. En couple, ils sont éliminés. Il ne reste plus que le championnat. Bonne chance à Thomas Toucheul parce que s'il remporte au championnat, à mon avis, je ne pense pas qu'il va rester sur le banc du bain de Mene. Donc voilà ce que vous voulez partager. Je vais te donner un retour en commentaire. Est-ce que tu penses que Olivier Kahn s'est planté sur le choix Thomas Toucheul? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fini, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501